Samedi le 15, vous aimez le Botox? Ah ben il y a quelque chose de nouveau qui sort, il y a des line-up, je vais vous parler de ça. Ouais, la mairesse de la mobilité, on a finalement une VP, vice-premier ministre. Mobilité, pourquoi détestons-nous autant les petites entreprises? C'est quoi le but de détester autant ceux qui partent de zéro et qui font quelque chose? Je vais vous parler de ça et de vous tomber sur la tête. Ah, le groupe UOT à Québec, groupe sélection ici à Montréal, mais surtout au Québec aussi, on va parler de ça. Quand les millionnaires se font laver, hein? Ronflez-vous, ronflez-vous, on va parler de ça. Est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? On ne le sait pas, mais la neige fond rapidement, rapidement. Et les rivières vont déborder, bien entendu. S'il fallait qu'il pleuve, on aurait peut-être la même chose qu'à Fort Lauderdale, hein? C'est spécial. En Californie, il y a de pluie, il y a de la neige à plus finir, hein? C'est spectaculaire. En Floride, maintenant, des pluies torrentielles, mais vraiment, 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 Fort Lauderdale est sur l'eau. Donc, on ne veut pas que ça arrive ici. Il pleille avec la chaleur qu'on a eue. C'est un drôle de printemps, hein? Ce n'est pas un printemps rêvé pour les producteurs acéricoles dont je fais partie. Bien, ça fait partie du deal lorsqu'on est agriculteur. Hey, on a un énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, bien, je ne le savais pas, mais le 15 avril 1923, en 1923, je l'ai oublié, 1923, il y a un... 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 Voyons. Hello, 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 c'est parce que je passe à quelque chose en même temps. Euh... On a découvert cette... Cette... Cette voie... Perdue... Je suis tombé mêlé. Euh... Ce médicament qu'on injecte, tiens, 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 et qui dernièrement est remplacé par un autre médicament qu'on s'injecte, mais qui fait en plus perdre du poids. De quelle... Injection je parle? Je suis mêlé en tabarnouche. La misère à le dire... C'était découvert par un Canadien. Donc, si tu vas être capable de comprendre ce que je voulais dire, m'excuse, mais je suis mêlé. Ha, 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 ha. J'espère que je ne vais pas mêlé de même le restant du show, hein? Ça arrive. La business de la cybersécurité. Hier, j'ai été en auto, puis quand je suis en auto, j'en profite pour appeler des gens, puis jaser. Je ne suis pas un jaseux à la maison, non. Mais dans l'auto, je peux être jaseux un petit peu. On parlait de cybersécurité avec ce qui s'est passé à Hydro-Québec. Et Blackberry, un film qui va sortir, je vais aller voir la première, le 24 avril, le 21 avril. Et Blackberry, qui maintenant a fait le switch, il était le numéro un des téléphones, ça a tombé, j'ai hâte vraiment de voir le film. Et là, il se relance dans la cybersécurité. Et à chaque fois qu'il y a une attaque comme ça, il y a toujours des spécialistes de cybersécurité qui sortent. Et à un moment donné, il faut se poser la question, je ne suis pas complotiste, il faut se poser la question, est-ce que ça fait leur affaire, ce genre d'attaque-là, envers des sites, des denial of service? J'ai comme l'impression que c'est passé à chaque fois. Il n'y a pas une fois qu'une attaque vers un site web, il n'y a pas une fois qu'un cybersécurité dit non, 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 ce n'est pas juste ça, il faut aller voir plus loin. C'est sûr, si tu demandes un spécialiste, si tu me demandes à moi, par rapport à mes produits, je vais crémer un petit peu plus. On va s'entendre, j'ai quelque chose à vendre. Donc, si tu me demandes, est-ce que les boosters, boosemis vont bien? Non, ça c'est vrai, c'est un produit, ça ne marche pas. Mais admettons que je suis dans la... Je suis un consultant. Bon, un consultant. Donc, on va me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Il faudra analyser ça un petit peu plus. J'ai déjà été consultant. T'en beurre, répète. Donc, arrêtez les journalistes d'aller demander de l'avis à une compagnie que son but est de vivre par la cybersécurité pour tester les nouvelles. Arrêtez, il y a quelque chose à vendre. Donc, plus il fait peur au monde, puis les entreprises devraient se protéger de ça, je ne suis plus capable de les entendre. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils ont quelque chose à vendre. Et je me demande, toute cette industrie-là de la cybersécurité, ça a un futur réel où à un moment donné, on se protège de se protéger, qu'on se protège de se protéger. À un moment donné, il ne faut pas capoter. Parce que l'autre, il dit, ouais, mais là, il faut aller voir. Il a-tu accès aux données? Tu sais, une attaque des null-of-service, c'est comme si tu viens à la porte ici, puis tu sonnes non-stop jusqu'à temps que je devienne fou. Jusqu'à temps que je ne réponde plus. Hey, les Works Influencers! Ça vient de la France, ce titre-là. Je fais partie de ceux-là. On a vu les influenceurs, tu vas faire une émission de télé-réalité, tu french tout le monde, tu deviens un influenceur et tu vends des cossins. Il y en a, il y en a. Il y en a beaucoup. Puis hier, j'avais encore une autre discussion. J'étais sur la route. Et j'essaie toujours de voir, OK, comment je peux faire exploser? Parce que le but de n'importe quelle entreprise dont je fais partie, c'est à un moment donné, exploser, faire exploser ses ventes. Et je m'excuse pour une ou deux personnes qui m'écoutent en ce moment. Et les gens capotent parce que je donne en exemple mes produits et ma compagnie lorsque je vous fais les nouvelles. Elle me dit toujours, vente, 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 vente. Je ne veux pas parler du voisin. Elle ne connaît pas le voisin. Je me connais, donc je parle. Parle de moi. Ce que je vous dis, c'est un peu le principe du show aussi. Vous faites des vraies nouvelles et en même temps, vous donnez des exemples concrets. Donc, je parlais des influenceurs. Je lui disais, tu devrais regarder des influenceurs. Je lui dis, ça ne donne rien. Ça ne me donne rien. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais donner mes produits à quelqu'un qui n'a pas vraiment le goût d'en parler autre qu'à avoir un produit gratuit ou que je le paye en conséquence quand j'ai des ambassadeurs. Vous aimez mes produits. Je ne fais pas des affaires cheap. Ce n'est pas gênant de présenter mes produits. Vous aimez et vous dites, tu aimes François Lambert? Bon, c'est rendu un peu pas populaire de dire que tu ne m'aimes pas. Il y a un gars sur Twitter qui dit, t'aimerais-tu ça que, mettons, Richard Martineau et François Lambert aient lire des histoires aux enfants? Voyons donc, toi. Il parlait des drag queens. Oui, je vais souvent dans les écoles lire des histoires entrepreneuriales aux enfants, aux ados. Mais le ministre les appelle des enfants à 14 heures. Donc, je vais les appeler des enfants. Je vais lire des histoires aux enfants. Puis, il y en a beaucoup qui m'écoutent sur TikTok aussi. Donc, oui, les créateurs de contenu, les work influencers. Maintenant, il y a de plus en plus de professionnels de work influencers. Donc, parce que ça, on a parti de, OK, c'était un nouveau métier. Ils vont dire, ça ne vaut pas rien. Ils en ont fait un cas l'autre jour, justement, à la télévision. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Oups, là, c'est des work influencers qui, comme moi, fait des nouvelles, fait autre chose, glisse d'information. Je fais des capsules entrepreneuriales. Il y en a de plus en plus. Je ne suis pas trop actif sur LinkedIn. Mais il y en a de plus en plus sur LinkedIn. De plus en plus. Donc, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Ah! Le projet de loi C11. Ça fait deux ans que le gouvernement fédéral veut mettre un projet de loi pour... Tu sais, si on est... Le projet de loi C11. Dans le fond, c'est la CRTC. Mais la CRTC contrôle la télévision. Là, la télévision va dire, non, 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 non. On n'a pas assez. On va aller contrôler Google et YouTube. Les méchants. Les gens qui écoutent des vidéos. Tu sais, j'imagine la gang de vieux croutons. Si on est en Chine, on dirait que c'est de la propagande. Ici, on va dire... Bien, c'est pour encadrer. La limite est toujours mince. C'est comme l'arrogance et la confiance en affaires. Même dans la vie. Tu peux être coquis. Mais il faut que tu sois confiant que tu es capable de réussir sans être coquis. Bien, c'est un peu comme ça, des fois, qu'on doit voir le CRTC et l'implication du gouvernement. On a un gouvernement fédéral et provincial extrêmement interventionniste dans à peu près tout. Donc là, il faut qu'il encadre. Ils se sont dit, les autres, on va perdre notre job, donc on va aller encadrer les autres. Donc, ils disent, ouais, c'est difficile un peu d'encadrer le contenu canadien parce que c'est nous autres qui fait le contenu pour Google ou Facebook ou quoi que ce soit. Fait que là, ils ont dit, ouais, ok, parfait. Ou Netflix même. Donc, Netflix. Ils ont dit, ok, parfait. Donc, on va contrôler, on va leur demander les recommandations. Donc, quand Google te présente, YouTube te présente une vidéo, il faut que ça l'aise selon le conseil de la CRTC maintenant. Donc, on va nous présenter des affaires qu'on n'a vraiment pas le goût de regarder simplement parce que ils ont décidé que c'était ça. Netflix aussi pour pousser du contenu canadien. On va se le dire, là. Si on était en Chine, on appellerait ça de la propagande. Mettons nos yeux d'ici et on voit une nouvelle comme ça venant de la Chine, on va dire, ah, les maudits chinois, ils poussent des affaires, c'est de la propagande et ils vont pousser des affaires du gouvernement canadien. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Exactement ce qu'on est en train de faire. Écoutez, bon, le Botox, vous aimez ça parce que c'est extrêmement populaire, le Botox. Extrêmement populaire. Mais là, là, attendez un peu, attendez un peu, regardez les line-up en Angleterre. Je ne sais pas si c'est rendu ici encore. Botox in a Jar. Ça s'appelle Range No. 7. Il y a eu Mambo No. 5, Chanel No. 5 et là, il y a le Future Renewal Damage Reversal No. 7. Il y a des line-up. Ça a l'air que c'est une crème qui fonctionne un peu et qui est tellement vous voyez, je vais vous le montrer, j'ai été cheap sur mon image. Regardez les line-up ici dans les pharmacies. Ils n'attendent pas parce que le 6,49 il vaut 80 millions. Non, non, ils attendent pour acheter de la crème pour avoir de l'air plus gênant. Donc, la maladie, la business des vieux et la business pour rajeunir, fonctionner, la business des vieux et des RPA. Je parlais bien entendu. au Québec. Bientôt, il va falloir manger du popcorn en regardant Valérie Plante et Geneviève Guilbeault travailler ensemble. Les femmes, entre eux autres, sont hyper compétitives. J'en ai parlé cette semaine. Selon une étude, elles sont plus compétitives entre elles que les hommes peuvent l'être entre eux. Mais là, notre mairesse de la mobilité qui a été là pour la mobilité, elle s'est faite élire là-dessus. Il y a encore la mobilité et il faut faire la mobilité. Moi, je vais te tasser ça des comptes. La police de la mobilité. Il y a des comptes qui traînent depuis 10-12 ans dans la même rue à Montréal. Et bon, elle n'a rien fait, Valérie Plante. Pourquoi qu'elle n'a rien fait? Je ne m'achande pas dessus comme je m'achande sur Gabriel Nadeau-Dubois non plus. Je rapporte de l'incompétence. C'est ma job. Je me suis donné cette job-là. Elle n'existait pas. Je me suis donné le mandat de combler ce vide. C'est ça, un entrepreneur, ça compte des vides. Geneviève Guilbeault a dit, c'est assez, vous allez te tasser les comptes. Et puis là, Valérie Plante va sortir bientôt pour dire « J'ai pris décision, j'ai tassé les comptes ». Ça va être drôle de voir ça le petit match, le petit combat de… On dit « Tu es un combat de coq » ? Je ne vais pas dire « Un combat de poule » là. Ça va… Ça va jaser dans les chaumières entre les deux. Il y en a, il y en a une qui va faire ça. Voilà. C'est ce qui va arriver. Olimel, Olimel ferme un abattoir. Et ça, c'est une maudite bonne leçon pour ceux qui ont fait la grève l'année passée de quatre mois. Vous vous souvenez à l'abattoir de porc. Ils ont fait la grève et tout le monde marche sur des oeufs quand on parle des abattoirs parce que tout le monde a peur. Le président du PIA me semble qu'il est producteur de porc. Il ne dit rien. À chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un abattoir, on n'ose rien dire parce qu'on a peur qu'il refuse nos porcs. Tout simplement, tout le temps, tout le temps, parce qu'ils peuvent les refuser autant qu'ils veulent. Donc, personne ne dit rien. Olimel qui appartient à BMR, qui appartient à la Corbe fédérée, à toute la même gang, qui sont des groupes quand même coopératifs, des groupes, bien pas BMR, des groupes pro-syndicats. Et bien là, ils se font avoir totalement par Olimel. Olimel qui décide de fermer Valley Junction qui n'a pas été modernisé au cours des dernières années. Et ça, encore là, il faut retirer des leçons. C'est un cas universitaire, Olimel. Et l'industrie du port aussi. L'industrie du port, je vous en parle souvent, c'est le Cycle Hog. Vous pouvez aller googler là-dessus. C'est cyclique. À tous les 18 mois, on a trop de port, on n'a pas assez de port, on n'a pas assez de port. C'est connu et c'est comme ça. Là, on arrive dans une période où on a trop de port. Donc, là, ce qui arrive, les gens, les fermes qui ferment. Ceux qui restent là qui vont survivre sont encore gros. Il y en a qui posent jusqu'à 45 000 port par année. Donc, eux autres vont survivre. Puis là, lorsque le marché va repartir, eux autres vont grossir. Puis c'est comme ça qu'on devient de plus en plus avec des immenses fermes sur les pâles. L'usine de la Vallée-Junson ne s'est pas modernisée. Pourquoi? Parce que les syndicats ne voulaient pas, bien entendu. L'entreprise ne voulait pas. Elle avait un plan de le fermer. Si tu veux fermer une usine, tu ne la renouvelles pas. Si tu veux renouveler une usine puis qu'elle va couper des emplois, les syndicats ne veulent pas. À la fin, qui perd? Les employés. Qui perd? l'industrie. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir de la fermeture de l'email. Et il ne faut pas capoter avec ce qui se passe dans le port. C'est normal. Donc, est-ce que le gouvernement doit aider à chaque période? Les périodes de croissance, on subventionne. la modernisation dans les périodes de décroissance où on paye tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde tout le temps. C'est normal. Donc, à chaque fois que quelqu'un va venir demander de quoi par rapport au cycle du cochon, le cycle hog, je te dis, regarde, c'est à tous les 18 mois, donc tous les 36 mois. 18 mois, on aide pour fermer. 18 mois, on aide pour ouvrir. Maintenant, c'est assez. C'est assez. Voilà. Vous tombez sur la tête, les Québécois qui n'aiment pas les entrepreneurs. Quand je me pogne avec Gabriel Nadeau-Dupoy, je me pogne tout seul parce qu'il n'ose pas me répondre. Je suis trop petit pour lui. Mais s'il y a quelque chose que je me lève chaque jour, bien entendu, c'est me défendre, défendre mon entreprise, me positionner, puis je prends parole régulièrement pour défendre les entrepreneurs, que ce soit contre Oxfam, quand j'ai pété une coche aux débatteurs l'autre jour, ou la plupart du temps. Les petits entrepreneurs dont je fais partie, on est squeezé entre les gens qui nous pensent riches et le gouvernement qui nous pensent riches parce que le gouvernement est coincé. Les grandes entreprises, nous autres, les petits entrepreneurs, on n'a pas de lobby. Regardez juste ce qui vient de se passer avec les tarifs d'Hydro-Québec. C'est un scandale. On ne peut pas rien faire. J'en parle. Demain, je vais parler d'autre chose. Je passe à autre chose. Je paye la facture. On a les particuliers qui ont été montés de 3 %. On a les grandes entreprises qui ont les tarifs de l'éloélectrique qui ont monté de 4,2 %. Et les PME, les riches, ceux qui se promènent à l'embour, 6,5 %. Il n'y a pas de raison que les petites entreprises pèsent 6,5 %. Les petites entreprises comme nous, on est coincés dans l'inflation. On est coincés parce que dès qu'on commence à réussir, j'en ai parlé hier, si tu pètes la gueule, tu es un loser. Si tu réussis, tu es un grosseur. C'est le même qu'on est vu constamment. Et le gouvernement en renchéri, en faisant ça avec l'Hydro-Québec, on n'a pas de lobby. Donc, les grandes entreprises ont des lobbies. Ils vont voir, on ne peut pas, on crée de l'emploi et on va faire ci. Ils promettent n'importe quoi. Nous autres, on n'a rien à promettre parce que pourquoi? On n'a pas le temps de promettre. On est occupé à essayer de couper avec le quart de cent qui nous reste, d'essayer d'en faire une cent et d'essayer d'en faire une pièce après. Parler avec des entrepreneurs qui sont dans la même grosseur que moi, c'est toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on en arrache. C'est notre choix. Mais à toutes les fois, on a un coup de dieu. On a une briseuse. On a ci. On a ça. Je parlais avec mon cousin cette semaine. Je suis assis avec lui dans notre usine d'acier. Ça va bien. Mais à toutes les fois, on a tel contrat qu'il faut arranger. Hop, à l'aille. Oui, lui, on a perdu un peu d'argent là-dessus. Oui, il y a une porte qui a lâché. Il y a ça. On vient d'avoir un gros deal. Il ne paye pas. il tombe en faillite. On vient de perdre. C'est comme ça constamment. Constamment. Je vis la même chose aussi. Il y a des entrepreneurs qui ne nous payent pas. Donc, il faut que tu cours après. Maintenant, la plupart sont obligés de nous payer parce qu'on ne livre pas le stock avant. C'était la cause de ceux qui ne nous payent pas. Donc, on est toujours coincé. Est-ce que c'est notre passé pour ne pas paraphraser François Legault de cette semaine? Est-ce que c'est notre passé juléo-chrétien? Que dès qu'on réussit... Souvent, je donne des conférences et les gens me disent « T'es pas gêné, toi, t'as promené avec ta lambo. » Un, je ne me promène jamais. Pas que je suis gêné. C'est que je l'ai acheté bien avant et j'ai fait mon argent et je me suis payé un cadeau. Ce n'est pas en vendant du popcorn que je vais me payer une Lamborghini. Oubliez ça. De toute façon, ça ne fait plus partie de mon rêve. Je ne veux juste pas la vendre. Ça se peut que je la vend à un moment donné. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cachent leurs autos. Je ne peux pas la montrer. C'est comme si on a peur de réussir. Pourquoi? Parce qu'on nous traite de voleurs constamment et le gouvernement, juste avec les tarifs d'hydroélectriques, dit « Regarde, vous en faites tellement d'argent qu'on va venir vous en chercher. C'est vous autres qui en avez le plus. » Alors que ce n'est pas le cas. Mais ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Pourquoi c'est facile de nous taper dessus? Regardez Gabriel Nadeau-Dubois et sa gang dans la dernière campagne électorale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on ne va faire affaire qu'avec des entreprises qui sont syndiquées. Pensez-vous que la petite PME de 10 qui en arrache, qui se fait traiter de voleurs, a le goût de se syndiquer? Pensez-vous que les travailleurs qui travaillent pour un petit entrepreneur qui a 10 employés qui sont proches de l'entrepreneur ont le goût de se faire syndiquer mais ils se font traiter d'imbéciles parce qu'ils ne sont pas syndiqués par Québec Soldat? L'entrepreneur se fait traiter de voleurs autant par Hydro-Québec qu'à peu près tout le monde. Tu sais, c'est là-dedans qu'on navigue. On est heureux, pareil. Moi, je suis très heureux mais on navigue dans cet environnement-là et c'est continuellement, ça revient constamment et c'est pour ça que les gouvernements ne font rien. On n'est pas syndiqués, on n'a pas de groupe et pendant ce temps-là, on se fait taper dessus parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qui vient de se passer avec l'augmentation des tarifs hydro-électriques à part notre passé judéo-chrétien. C'est ça qu'on est. Une commande qui rentre, on va la laisser sonner, c'est toujours le fun. En finance, en finance, à Québec, le groupe plus haut à Québec, le groupe sélection à Montréal. Et tu sais, lorsque des grandes affaires comme ça, il y a des millionnaires qui ont mis de l'argent. Là, il était 90 dans le groupe plus haut, il y en a 15 qui ne sont plus millionnaires parce que dans les journaux, cette semaine, tu es rendu à ce soir des 15 ans. Donc, déjà, moi, j'ai déjà fait partie de ces groupes-là. On les appelle, tu veux-tu mettre 50, 100, 1 million là-dedans? Puis là, tu dis oui, tu dis non. Et au fil du temps, moi, je me suis retiré de tout ça parce que je n'aime pas ça. Tu dépends de quelqu'un. Tu sais, déjà, mettre de l'argent en bourse, tu dépends de la bourse. Là, tu dépends de quelqu'un, tu dépends d'un groupe, tu dépends de la vente, c'est souvent d'immobilier. Et là, tu entends, groupe sélection, j'ai entendu des histoires d'horreur avec groupe sélection. Des gens qui ont prêté de l'argent pour le sortir du trouble et finalement, ils ne le reverront plus. On ne parle pas de pinottes, on parle de millions qui ne reverront jamais leur argent. Donc, pendant ce temps-là, lui, Bouclin, a toujours son condo de 60 millions à Miami. Ça, ça y appartient. Donc, des histoires d'horreur comme ça, la folie de grandir vite. Et c'est ça, hein? C'est penser grand, devenir grand. C'est beau, hein? Il ne faut pas assez grand, mais en même temps, il faut y aller la théorie des petits pas aussi. Bon, bien, c'est ça. Maintenant, le taux d'intérêt a augmenté. La business des vieux, on va se le dire, là, on en a fait un méga business autant dans la construction et là, on le voit que les histoires d'horreur sortent un peu partout. Il va y avoir un paquet d'autres faillites puis il va y avoir des millionnaires qui vont se faire pas laver. Il y en a peut-être une couple qui vont se faire laver. C'est de leur faute, hein? On choisit nos investissements. On choisit avec qui? On fait affaire aussi. On a due diligence à faire, nous autres aussi. Et souvent, moi, je me suis retiré de certains projets parce qu'on m'avait vendu que c'était le Klondike et quand un an après, tu fais comme tant à parnane que c'est mal géré. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui savent plus gérer que d'autres. Je fais plus confiance aux petits entrepreneurs souvent que les gros groupes comme ça. Il faut aller voir. Quand quelqu'un te demande de l'argent pour investir dans un projet, demande-y-donc qu'il dépose son bilan avant. Regarde les actifs et les passifs et regarde son train de vie. Ça va t'en donner un peu un indice de vous remarquer. Ou pas. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, les parfums! Je suis dans le parfum depuis l'année passée. Microscopique joueur. On vend quelques bouteilles par jour. C'est normal. On est au tout début. Mais ça va bien mondialement. 17 % d'augmentation mondialement. Depuis la fin de la pandémie, je vous ai parlé du Botox, c'est notre genre et l'industrie du Botox, l'industrie de la beauté. Mais on a le goût de sentir bon aussi. C'est le marché qui domine le plus la beauté. Puis Louis Vuitton, c'est fantastique. Honnêtement, je suis l'investisseur là-dedans. Quand je vous parle d'investisseur, je suis idée. J'ai quand même un peu d'argent, mais c'est des peanuts. C'est des peanuts. Je ne fais aucunement influencer. Mais c'est le fun de choisir. Je suis dans le long terme, moi, maintenant. Et plus du tout dans le court terme. et c'est toujours le fun de voir que, si on regarde sur un an, Louis Vuitton, c'est passé de 545 à 889 et les Chinois aiment, oh my God, je ne l'ai pas montré, les Chinois aiment Louis Vuitton. le luxe va très bien. Est-ce que ça va durer longtemps? Ce n'est pas pour rien que Bernard Arnault est l'homme le plus riche au monde. Mais regardez, juste ça, ça a pris à peu près 40 % cette année. Ça aurait été le fun d'en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est le fun d'en avoir, point. Et c'est pour ça que des fois, ça ne donne rien d'aller se battre. D'aller essayer de trouver la nouvelle compagnie qui va super bien. La base, le luxe est toujours là, a toujours été là et ça va toujours rester. Il va y avoir des fluctuations, bien entendu, mais c'est toujours intéressant. Je vous montre un graphique de Tupperware, un graphique que j'ai déniché ici, en Angleterre, mais ça explique pas mal aussi la business de... On va essayer de le faire. J'ai rien que deux choix. M'excuse, je voulais le grandir un peu, mais je ne peux pas. Ah oui, OK, bon. Tupperware est venu, vu le jour en 1946. Pourquoi je parle de Tupperware? parce qu'il est dans toutes les nouvelles. Va-t-il faire faillite? Va-t-il pas faire faillite? Je vous en parle de presque un ennemi. Elles sont sur-endettées. À un moment donné, c'est ça qu'il faut faire attention aux entreprises. Tu arrives à un moment donné tellement endettées qu'il faut que tu se lacques la pédale. Et là, elles sont sur-endettées. Mais regardez, Tupperware est l'histoire de l'émancipation de la femme, tout simplement. Quand tu regardes ça, en 1946, après la guerre, quand on dit « Leave Job for Returning Heroes Early Tupper Launch Tupperware ». Donc, les femmes ont lâché leur job de manufacturier pour retourner à la maison parce qu'ils travaillaient dans des sweatshops à peu près partout. Et là, ils ont commencé à cuisiner. Tupperware a été lancé. Les parties Tupperware sont arrivées en 1960. Je ne comprends pas toute l'histoire de ça. Mais au point de vue financier, c'est ce qui est arrivé. Ça démarre. La guerre termine. Les femmes à la maison cuisinent beaucoup. Tupperware entre là-dedans. Les parties Tupperware. Donc, les femmes sont émancipées. Enfin, les femmes ont une job parce que Tupperware est surtout une histoire de femmes. Ils ont des bons revenus. Les « equal pay ». C'est ça, la loi sur l'égalité de la paye est arrivée en 1970, dans les années 70. Les femmes s'en vont au travail. Moins Tupperware. Et donc, c'est exactement ça. Si on regarde en 1996, Tupperware continue à prendre l'expansion. Il s'est vendu énormément. Et, on fait ça vite à partir de 2020 dans la pandémie, on retourne à la maison. Donc, quand on a des femmes à la maison, ainsi va les femmes à la maison, ainsi va les entreprises comme Tupperware. C'est ça, en 2020, on est à la maison, on cuisine, on a des plats en surplus. Et en 2023, on retourne soit travailler de la maison, mais il y a des options aussi. On réutilise de plus en plus nos pots. Moi, j'utilise mes pots de popcorn et de bapapapap. Je vous dis, c'est ça. Donc, Tupperware est venu au monde grâce aux femmes et va mourir à cause des femmes. C'est toujours, toutes les entreprises ont un début et une fin. Il ne faut pas capoter. C'est sûr que ceux qui sont impliqués ne la trouvent pas drôle. Mais toutes les entreprises, sans exception, ont un début et une fin. et c'est souvent grâce à quelque chose et ça se termine à cause de quelque chose. Kodak, grâce au papier Kodak, a eu toute grâce au papier Kodak, a eu toute une remontée et est mort à cause du papier Kodak. Donc, voilà. Écoutez, regardez, je vais vous montrer l'or. L'or, c'est le temps de vendre vos bijoux. Si vous en avez, c'est le temps de les vendre. L'or qui est à 2038, qui se maintient parmi les très élevés, c'est intéressant. Est-ce que ça va se maintenir? C'est une valeur refuge. Encore là, il y a des gens qui viennent m'écrire et qui me disent « L'or, selon un analyste, s'en va à 5000$, il faut en acheter. » Les analystes, comme dirait Warren Buffett, s'ils avaient toute raison, ils seraient milliardaires. Donc, écoutez pas, ça s'en va là. Quand un marché s'en va quelque part, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une demande. Et c'est seulement l'offre et la demande qui va décider et il n'y a personne qui peut la prédire, l'offre et la demande parce qu'on ne sait jamais à quel moment qu'il va y avoir un compétiteur ou qu'il va y avoir autre chose. Est-ce que les gens vont s'en aller vers le bitcoin qui est en train de remonter aussi beaucoup qu'il est à 30 500$? Donc, il a doublé depuis à peine six mois. Donc, on les voit tous ressortir, les vendeux de bitcoin. Tous les... Ceux qui sont riches qui ont cru, eux autres qui ont cru, ils l'ont acheté à 70 000$. Google est monopole. Google est sous une loi anti-trust aux États-Unis et sont devant la Cour suprême en ce moment, en cours, pour dire au gouvernement, regarde, laisse-nous tranquille. On a déjà été petits, nous autres, puis on a fait notre chemin. Il n'y a pas de mal à être... Comment ils disent ça? Il n'y a pas de mal à gagner de la business au mérite. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et c'est un peu vrai parce qu'il faut toujours faire attention avec les lois anti-trust. Regardez, Google allait bien. Vraiment bien. Il va encore bien. Microsoft arrive avec ChatGPT. Oups! Bing l'intègre. On s'en va vers Bing un peu. Et on ne le sait jamais. Google a vu le jour en tassant Yahoo et on ne le sait jamais. Fait que là, ils disent, attends un peu, arrête de me mettre des barrières dans les roues. On l'a gagné au mérite. Et on a de la compétition. La preuve, les gens vont sur Bing pour taper Google. C'est le mot-clé le plus recherché. Quand même. Donc, il ne faut pas capoter. Toujours mettre des bâtons dans les roues. Je suis un peu contre ça. Une entreprise qui part de zéro, qui bâtit, qui développe. Mais oui, ils ont de l'argent. Ils peuvent acheter. Regarde, Facebook se fait manger des parts de marché alors qu'on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, c'est toujours dangereux. Les anti-trust sont là-dessus maintenant. Insolite! Ça ne s'applique peut-être pas à Montréal, mais le loyer moyen au Canada est de 2004 dollars. L'augmentation de 1 %. Donc, c'est quoi le loyer qu'avait dit Philippe Couillard ou François Legault? 1300 piastres qu'on pouvait se loger ou 1000 piastres? C'est 2004, le loyer moyen au Canada. Je pense que c'est dans le journal de Montréal, oui. Encore une journaliste qui est allée voir Tchat GPT. À un moment donné, Tchat GPT n'est pas bon dans le factuel. Donc, François Lambert est dans quelle date. Il va se tromper. Mais il y a encore une journaliste qui va faire ça aujourd'hui. C'est tellement 2020. Et comment ça se fait que le boss du journal ne va pas lui dire que ça fait 80 fois qu'il est écrite cette chronique-là. Sincèrement, je disais ça dans le journal de Montréal aujourd'hui. Et je me dis voyons, c'est du passé. Tchat GPT n'est pas bon avec les dates. On le sait. Il n'est pas là. Ce n'est pas comme ça que tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser pour autre chose que ça. Moi, j'utilise quoi? Pour les recettes. Je l'utilise pour m'aider à faire du contenu, pour le SEO, pour vous informer. Des fois, au lieu de taper dans Google, je m'en vais voir là-dedans parce que ce n'est pas factuel. Je le vois lorsque je demande des choses très factuelles. Donne-moi des compagnies qui font des savons ou lait de brebis. Ils se trompent tout le temps parce que ce n'est pas identifié comme il faut. son modèle mathématique. Ils m'emmènent vers des compagnies de savons mais qui ne sont plus bonnes. Tout simplement. Il ne faut pas oublier que ça date de deux ans aussi. Donc, arrêtez de capoter les journalistes qui ne vous connaissent pas par votre nom et votre pédigree. Ça ne marche pas. On le sait que ça ne marche pas. Ronflez-vous. Moi, c'est juste quand je prends un petit coup que je suis hyper fatigué. Je vais ronfler mais je ne ronfle pas. 8% des couples sont prêtes à se séparer à cause du ronflement. Plus de la moitié des couples où un des conjoints ronfle. Il y a un moment donné, il y en a un qui sac son camp du lit. Et d'ailleurs, dormir dans le même lit, c'est tellement 2000. Tellement 2000. C'est parce que maintenant, mon berlin, on ne couche pas tout le temps dans le même lit et ça ne nous dérange pas en tout le temps. On ne s'endort pas à la même heure, on ne se lève pas à la même heure donc ça fait notre affaire. Comment manges-tu tes biscuits, toi? Écoutez, ils ont fait une étude, ils ont demandé à des boomers, des Gen Z, des Millenol, des Gen X, toute la gang. Les biscuits, comment on les mange? 80%, 83% des gens qui ont des biscuits secs aiment les tremper dans le café, dans le chocolat, dans le lait. 83% vont demander t'aimes-tu les tremper? 83% vont dire oui, les petits biscuits, ça guille. Les Gen X, ça c'est moi et les Millenol, ça c'est pas tout à fait mes enfants. Donc c'est Marilyn, Marilyn pis moi, on aime ça les couper en moitié, clac, tu manges ton biscuit coupé en moitié, ça c'est notre méthode à nous autres. Les boomers autres, vous mangez le contour avant, vous mangez tout le tour avant de manger le biscuit au complet, ça c'est les boomers. Et la Gen Z aime les tremper dans 63% des cas et 38% vont le tremper deux fois à du double dipping. On s'entend que si tu trempes, il n'y a pas un verre de lait commun, c'est le tien. Donc les Gen Z, les jeunes aiment ça tremper leurs biscuits et il y en a qui vont y retourner une deuxième fois, ma gang. L'énigme que j'ai toute massacrée. Ben écoutez, je cherchais, je m'excuse, mais je cherchais l'insolite, l'insolite, l'insuline, une énigme de raté du jour, voyons, du début à la fin. Je cherchais l'insuline qui était inventée en 1923, qui était mise en marché en 1923, le 15 avril, et qui était inventée par un Canadien, l'Université de Guelph à Toronto, donc l'insuline quand même qui est un élément essentiel pour combattre, qui fait partie de notre corps, mais qui est un élément essentiel pour les diabétiques. Maintenant, il y a Oz en pic et les autres qui donnent un gros coup de main. Je ne sais pas si ça remplace ou si c'est pris en conjoncture, mais voilà. Donc vous voyez comment la technologie évolue. On a le Botox, c'est notre genre. On a une one shot par semaine pour le diabète qui fait aider le diabète avec Oz en pic et les autres. Donc ça évolue rapidement, mais l'insuline est inventée par des Canadiens. Quand même, hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur FrançoisLambert.one. Allez, bye. Bonne journée. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait tu-tui, tu-tui-tu-dui-du-du-du-du-duh, tu-tui-du-du-du-du-duh, j'invite, on va révis. As I Sous-titrage ST' 501